Bonjour à tous! Donc, on est rendu à 11 heures avec un segment Sébastien Barbering et pour l'occasion, je vais inviter notre artiste, notre nouvel artiste, Jean-Polivier Guimond, à vous présenter la collection, sa propre collection, sa création, finalement, de Coupes pour hommes. Bienvenue, Jean-Polivier, je te laisse la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui mes connaissances pour les techniques de coupe que je vais vous présenter. Je vais commencer par un premier modèle, c'est Yann David, que j'ai préalablement lavé ses cheveux avec le volume, le shampoing Sébastien, pour le volume, c'est vraiment génial, pour les cheveux fins, entre autres, qui n'ont pas de l'odeur, avec une hydratation maximum. Je conseille aussi d'utiliser le conditionneur qui vient avec le volume. Donc, pour commencer, je vais sécher les cheveux de Yann David avec le Texture Maker. Qu'est-ce qui est important aussi avant de commencer, c'est de shaker vraiment bien la bouteille. C'est à base des cristaux de sel marin. Le dépôt serait vraiment dans le fond de la bouteille. Donc, il ne faut vraiment pas oublier de venir bien la brasser avant. Sinon, le produit n'aura pas sa concentration optimale. Donc, toujours quand même garder une bonne distance en vaporisant le produit. On vient de le répandre un peu uniformément. Génial. Donc, on peut simplement sécher avec les doigts et sécher le bouton pour guésir directement de votre sécher. Par ce cas-ci, je préfère vraiment guésir avec mes doigts et garder le cheveux. Fait qu'on voit déjà les cristaux de sel marin venir créer la texture. Il y a vraiment un produit qui est très facile à vendre à mon talent. C'est un produit polyvalent. C'est vraiment un produit qui est très facile à vendre à mon talent. C'est un produit polyvalent. C'est un produit qui est très facile à vendre à mon talent. Si vous avez des questions concernant les potes Sébastien, on a justement une salle d'accueil Sébastien pour pouvoir répondre à vos questions. Puis, vous allez voir, en fait, qui est en ligne pour répondre à ce que vous avez besoin. C'est toujours intéressant d'avoir vos questions ici pour nous. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser cet outil-là. Ça s'appelle le Threader. C'est vraiment un créateur de textures, comme je l'appelle bien. Il y a une chose qui est vraiment importante. Je dirais même deux choses qui sont très importantes quand on utilise cet outil-là. C'est d'utiliser une lampe d'oeuvre à chaque coup et aussi d'utiliser un produit avant de couper pour vraiment préserver intégralement la qualité des cheveux. Donc, je viens vraiment changer ma lampe comme ça. C'est super facile. On s'assure qu'elle est vraiment bien au fond. Je n'en ai pas besoin d'une cap. Ici, juste pour être certain, ça ne va pas être parfait. Merci, Benjamin. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est une technique très simple. Ça va être du Peel Cutting. On va venir vraiment créer de la texture encore plus. Et c'est avant, c'est vrai. On va mettre notre produit ici pour venir couper au fêteur. Donc, on va mettre ici le Shwellian. C'est le thermoprotecteur qui s'utilise aussi sur cheveux mouillés ou secs. On va s'en servir vraiment pour faire la coupe au fêteur. Et c'est avec Yann. Donc, on vaporise bien comme il faut, comme ça. Et on va venir faire notre pire. C'est très léger. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire ressortir la texture. On va section par section, aléatoirement. En voletier, je pense que le Trillium, pourquoi? Dans le fond, c'est que ça va favoriser la glisse au niveau de la lame. Oui, exactement. Comme si on est certain qu'on ne viendra pas à abîmer la reticule. C'est important. Tantôt, tu parlais d'avoir utilisé le Trillium, le texture maker comme produit de base, le 3P, Yann, David. Aussi dans les cheveux, les femmes qui ont peut-être un cheveu qui a un petit peu plus de musculité à tenir, qui manque de corps, un cheveu qu'on appelle cirueux un petit peu. Le texture maker va donner un petit peu d'adhérence aussi à ces cheveux-là pour voler. Un peu plus d'ampleur au volume. Il faut quand même être capable justement de texturiser grâce au brisqueur de sel. Oui. Pour comparer un peu l'effet que le texture maker qui crée sur les cheveux, c'est comparable. Après une baignade, on marque quand les cheveux sèchent au soleil. Un peu le corps que ça donne, c'est vraiment ce que ça vient de produire. C'est sûr qu'il va y avoir des hydratants à l'intérieur pour venir amortir un peu le côté trop robuste du sel. Parce qu'évidemment, on n'a pas juste mis de l'eau salée dans une bouteille. On a vraiment ajouté d'autres hydratants pour s'assurer de la brillance quand même des cheveux. Donc, vous allez voir tout de suite que la texture ressort facilement. C'est pour ça que j'adore le Fedor. C'est vraiment notre marque de commerce. On utilise à 90% pour la facilité à créer nos styles comme on le sent. Donc, je vais repasser un petit peu de ce joueur juste pour ressortir la texture qu'on vient de créer. Ce qui est intéressant aussi d'avoir agité le Trillium, c'est qu'il n'y a pas vraiment une grande brillance aux cheveux sans porter de douleur. Par exemple, les cheveux peints, autant que les cheveux peints, on n'a aucun problème à utiliser. C'est pas en superposition des produits. Ce que j'adore de la gueule de son astime, c'est qu'on peut intermélanger les produits ensemble. Par exemple, si vous avez des pêpes fonds, le produit épaississant, on peut ajouter une goutte de gel sorté. Par exemple, ajouter de la tenue. Il n'y a pas de problème à les mélanger ensemble. Voilà. Pour finir avec Yann David, je vais utiliser le Shaperpuss. C'est pas une déficiative préférée de la gamme. Le Shaperpuss vous procure, entre autres aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Shaperpuss, une protection anti-humidité. qui va justement empêcher les petits pisottis chez vos clients. Les clients qui désirent maintenir leur coiffure une bonne durabilité au niveau de la coiffure. Ça va vous permettre justement de maintenir durables à ce niveau-là. Et encore une fois, pour ce produit-là aussi, c'est vraiment important de garder une bonne distance avec la terre, de ne pas être trop proche, on va avoir un effet indésirable. Si jamais. On va faire ça comme ça. Voilà. Un peu plus aussi, c'est un fixatif avec une tenue qui est quand même moyenne. Pour un chute, justement, une texture fin à moyenne va donner un bon soutien à ce niveau-là aussi pour être en mesure de rehausser la coiffure. Voilà. Donc, au début, j'avais déjà coupé les côtés de Yann David. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une technique de fade avec un zéro ici. zéro, un, deux et le trois. L'important, c'est vraiment d'avoir tous les niveaux est mis ensemble pour avoir un bel effet de fade. Sinon, si jamais ce n'est pas le cas, on va avoir une instabilité dans la couleur de la coiffure. Voilà. Pour mon premier look, Yann David. Donc, j'invite Jordan à venir me rejoindre. Voilà. Donc, Jordan aussi, j'ai aussi préalablement coupé avant. Ce n'est pas une technique de fade. En fait, j'ai vraiment simplement fait un numéro 3, un numéro 2 avec un léger fade pour les torts, simplement. Ce que je vais faire, c'est une technique de ciseaux, pour cette fois-ci, pour venir aussi texturiser le dessus pour permettre une plus grande légèreté. Donc, je vais faire la technique de pointe côté. Si je ne m'amuse, tu as aussi préparé Jordan avec le shampoing et le volume. J'aime bien travailler en légèreté pour justement, à la fin, avoir un volume maximal. Le volume est parfait pour ça. J'aurais pu aussi prendre le shampoing latte sans problème. C'est très hydratant quand même pour le shampoing. Même si on dit que c'est pour les cheveux fains, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro hydratant de l'article. Ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser aussi le conditionneur pour justement avoir l'effet optimiste du produit. En fait, dans Volupte, quand vous convenez le shampoing revitalisant, oui, François-Olivier explique que ça est hydratant, mais vous avez des micro-molécules à l'intérieur qui vont justement s'accrocher ensemble pour aider à rehausser le volume et donner du corps aux cheveux, justement, qui en manque ou qui ont besoin d'un peu plus de corps. Donc, c'est surprenant à ce niveau-là, justement, c'est bien parce qu'on ne perd pas justement l'hydratation du cheveu et on travaille tout en légèreté quand même et en volupte. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez une mise en pli longue durée, c'est vraiment le produit par excellence. On voit que mon modèle a vraiment l'échappé épaisse et pour ça, je passe vraiment dans tous les sens, je viens vraiment, je vais tourner comme ça, je viens vraiment filtrer comme il faut. La pointe. C'est important d'avoir une bonne coupe, un bon outil et surtout un bon produit pour avoir vraiment un bon résultat fitable. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer des petites techniques simplement pour pouvoir faire, pour vous aider, vous aider justement à vous diriger un peu, pour pouvoir faire avec votre clientèle masculine en salon. La tendance est aussi physique. Tout ça, on le voit, on le voit dans la rue, on le voit sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup. Donc, on peut mettre l'emphase là-dessus sur vos clients. Premièrement, les ceux qui présentent déjà, on peut proposer justement des produits pour faire ressortir. Ça, c'est pas naturel, mais si c'est pas le cas, ce qui est le cas aujourd'hui avec le chandam, c'est qu'on va créer de la texture physique. Avec le Shine Define. Le Shine Define. OK, c'est bon. Donc, le Shine Define, c'est vraiment pour les outils chauffants, c'est un spray vraiment revitalisant, qui va donner beaucoup de force aux cheveux et une longue durée à votre mise en vie. C'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser en salon, que j'ai toujours à mon poste de travail, qui me permet d'utiliser sur plusieurs styles, autant pour les cheveux longs ou frisés. C'est bien important, justement, de mettre sur vos cheveux secs, si j'en abuse. On peut juste l'utiliser sur vos cheveux secs avant les outils chauffants. Il y a la protection thermale à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un des préférés. Le Shine Define, merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, c'est un vaporisateur vraiment très simple. C'est à vaporiser sur chaque étage qu'on fait, et non globalement sur la courbe. On peut l'utiliser comme ça, mais pour avoir vraiment un effet optimal, on va l'utiliser sur toutes les sections. Shine Define qui n'aurait fini très brillant aussi. Si vous avez besoin, on peut le rebrosser pour enlever cet effet aussi un peu. J'appelle ça l'effet rouvant. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais, faites la protection thermale aussi à l'intérieur du Shine Define. Puis, très rebrossant. Je trouve ça super. Oui, c'est ça. Sans résidus, il faut bien le dire. Vous savez, c'est vraiment… Oui. Ok. Donc, on vient vaporiser à une distance quand même raisonnable. 15 ou 20 cm, je pense que c'est correct. C'est pas mal la général avec les fils. Ok. On va venir friser un peu comme on le fait à la façon horrifiée. Dans ce cas-ci, je vais le faire vraiment tout par là. Donc, vous allez voir tout de suite la brillance, qu'est-ce qu'elle a pas? Shine Define, ça le dit bien. On travaille toujours en brillance. Souvent, quand on recherche une boucle un peu plus ferme, on va utiliser le Shine Define au lieu de Trillium qui garde une finition beaucoup plus douce, je trouve, pour emporter les boucles ou encore la texture qu'on veut avoir. Le fini est différent. Je vais tirer. Ok. 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 On va bientôt. Ok. Ok. Et les côtés, je vais les ramener par le centre. Souvent, les clients ont peur un peu d'utiliser les outils chauffants de cette façon-là. C'est vraiment la façon de faire. C'est bien d'éduquer notre clientèle avec ces outils-là aussi. Même s'ils ne l'ont pas acheté à votre salon, c'est bien de poser la question s'il y en a un à la maison. Il faut vérifier parce que souvent, les hommes, ils ont des blonds souvent, donc ils ont des fards pleurs aussi. Ils peuvent aussi très bien l'utiliser, mais il faut bien l'utiliser. Peut-être aussi pour la clientèle masculine, il y a des fards qui sont peut-être un petit peu mieux. Oui, c'est ça, les fards plus petits, c'est plus facile. Parce que souvent, les hommes, ils commencent avec ça et ils ne savent pas trop comment faire. Ils vont se brûler le front. J'ai vu ça souvent. Avec un fard plus petit, ça peut être plus facile. Pour nous, ce n'est pas trop mal. Les poiffins ont été sues de travailler avec un fard-là, mais pour les communs et mortels, c'est toujours le cas. Tu penses que nous-mêmes, non? Oui, effectivement. C'est plus simple, je ne sais pas, devant le miroir le matin. Tu aplatis un petit peu ta rationne quand même? Un petit peu, légèrement. Donc, c'est un peu l'effet ruban qu'Évangéline parlait tantôt. Que ça crée, bien sûr, on va le défermer un petit peu. C'est des looks très, très tendance. On en voit beaucoup dans la rue. Même, on voit souvent, on reconnaît les années 90, ce travers. Un peu les coupes de bol, les côtés rasés, le dessous très frisé. C'est vraiment, on est rendu là. On peut oser les cheveux frisés. C'est vraiment, on... On accueille la texture. Oui, c'est ça. Bien tourner le phare. J'aurais pu aussi utiliser un fixatif juste avant. Mais j'affectionne beaucoup plus le Shang-Bee Find dans ses collets. Personnellement. Si il y a des petites mèches au travers, que c'est ma frésil, on passe. Allez, à toi, moi. Voilà. Donc, tu as dirigé surtout le devant vers l'avant. Oui, c'est ça. L'arrière, tu l'amènes aussi quand même à l'avant. C'est ça. Pour l'arrière, on va vraiment tourner le phare vers le devant. Comme ça, tu es toujours à l'avant. Oui, c'est ça. Le devant vers l'arrière et la arrière. Voilà. Génial. Alors, la base est faible. La base est faible. La texture est là. On voit la légèreté, le corps de ses cheveux, là. Ça tient. Oui. Ça, ça peut passer la nuit. Pour terminer, je vais utiliser justement le Shaper. Le Shaper Plus. C'est mieux. Prêt. Donc, on vient simplement modeler le tout. Il ne faut pas avoir peur d'oser vraiment. Je vais séparer un autre peu plus désinvolte. Donc, un petit fini illustré quand même avec le Shaper Plus. C'est évidemment préparé à la quartier qu'on va travailler. Mais ça va les rehausser de l'autre côté en totalité. Ça rend vraiment les cheveux plus manayables à travailler aussi. On vient ajuster les volets. Voilà. On voit vraiment la définition que la langue au clédeur a créée. Tantôt. Voilà. Oui, un petit peu plus ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais inviter Sébastien à venir me rejoindre. On voit beaucoup de cheveux longs aussi. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est que dans les cheveux épais et plus droits, il y a moins de texture. Donc, on doit vraiment venir travailler de l'intérieur de la coupe pour pouvoir venir chercher un mouvement un peu plus intéressant. Donc, au préalable, j'ai préparé Sébastien avec le No Breaker, le petit nouveau de la compagnie. Donc, c'est vraiment un produit traitant, sans rinçage, à base de polymère poiffant. Donc, on peut l'utiliser une fois par semaine ou deux, si je ne me trompe pas. Plutôt quatre à cinq shampoins. Quatre à cinq shampoins. Voilà. Donc, c'est vraiment pour recruturer les cheveux. C'est un produit à avoir à la maison aussi, si on a des cheveux méchés, colorés. Dans ce cas-ci, Sébastien est vraiment très méché. C'est des méchis de coqueté que je lui ai fait, avec un tourneur de 981, cholestone au pastel et le décolorant au vin volu. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple. Quand on est au niveau des gars, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans l'extravagan non plus. De toute façon, la tendance est vraiment au trait naturel pour les hommes. Donc, j'ai choisi vraiment une teinte qui allait avec sa couleur naturelle, alu, qui n'a pas de cheveux blancs. Si je peux ajouter concernant le No Breaker, parce que c'est quand même un nouveau produit qu'on a sur le marché. No Breaker, en fait, c'est constitué d'acide de pomme ou d'acide malique, qui va aller reconstituer les ponts à l'intérieur des cheveux. Donc, c'est très novateur, évidemment, chez Sébastien, professionnel, on sait qu'on lance toujours de nouveaux produits. Mais celui-ci, c'est vraiment une innovation qu'on ne retrouve pas encore sur le marché, par rapport au fait que c'est un coiffant qu'on va utiliser après avoir fait le shampoing de votre client pour réparer les cheveux. Donc, sur cheveux humides, avant de le coiffer. Puis les polymères, comme tu disais, à l'intérieur vont vous donner justement un maintien au niveau de la coiffure, beaucoup de douceur aussi. Donc, une belle potion magique qu'il y aurait belle d'avoir en salon pour vos clients. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour commencer, vous pouvez reprendre mon outil préféré, mon fener. On n'oublie pas qu'il faut vraiment changer la lampe entre chaque coup. Si on ne fait pas ça, on va abîmer les cheveux, même si on met un produit à voir pour les protéger. Bon, une belle lampe, un produit à recoupir, c'est le plus important. Bon. Voilà. Alors, je vais y aller vraiment section par section. Je vais garder intégralement sa longueur. Et je vais vous montrer comment créer de la texture à l'intérieur d'un cheveux long. Bon, vraiment section par section. Je vais venir vaporiser la bruine adoucissante de Dark Rock. Un produit très léger, sans l'odeur, qui a une brillance maximale. Et je vais faire ce qu'on appelle du pen-coling. Pour pouvoir savoir plus, si vous voulez, sur les techniques d'apprentissage de l'Académie de Sébastien, je pense que c'est de nous avoir un lien via le Zoom. C'est l'évangélique concernant les cours. Oui, vous pouvez aller sur le Zoom dans le port de Sébastien. Sinon, vous pouvez aller directement sur www.wellavooking.com. Vous allez retrouver tout l'ensemble des formations qui sont offertes cet automne, entre autres, justement, les techniques de peau fondamentales qu'on va retrouver un petit peu par exemple. Génial. Donc, je vais vraiment le prendre entre mes doigts, un peu à la façon d'un crayon. Et je vais venir vraiment dessiner la texture en ligne droite. Et ça, c'est magnifique pour les cheveux raides. Ça crée énormément de volume. Et de mouvement. Des fois, on pense qu'avec les cheveux droits, on ne peut pas avoir de mouvement. C'est faux. On va vraiment venir faire une bonne technique de peau à l'intérieur. Ça donne de l'humidité, je trouve. Oui, exactement. On appelle le fait d'heure, justement, parce que ça fait un effet de peau. D'une certaine manière, ça vient vraiment créer des mouvements fluides à l'intérieur. Donc, ça ne touche pas la longueur. Ça vient de léger. C'est quand même important, aussi, on pourrait faire un petit dégradé, aussi, juste avant de faire cette technique-là. Donc, c'est peut-être une technique simplement complémentaire avec ce que vous faites déjà ensemble. Donc, je remets, encore une fois, sur chaque étage, la ruine adoucissante de Dark Pop. Donc, vous pouvez voir qu'on peut l'utiliser autant sur les cheveux des hommes que les femmes. Donc, je viens de partir de la mi-longueur. On ne va pas trop, dans le fond, on ne veut pas faire ressortir des petits cheveux, là, qui seraient indésirants. On part à peu près, là, de la mi-longueur et on descend vers le bas, fluidement. On ne vient pas faire des broussacadés. Si jamais c'est le cas, ça va venir faire vraiment des encroches dans le cou. Toujours avec douceur, on vient vraiment effleurer des cheveux. Comme ça, on va avoir une coupe avec douceur. On vient voir, on prend sur un peu, on peut voir la légèreté, même si j'ai utilisé une bruine adoucissante, aucune odeur qu'il y a là. C'est la propriété première de Dark Pop, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui, j'ai été jeter. Oui. Puis, moi, j'aime beaucoup appeler la bruine adoucissante. Donc, je le fais un petit peu le revitalisant sans rinçage. Comme ça, Sébastien vient vraiment donner une belle douceur aux cheveux et justement, une belle pisse. Oui, très bien. Toujours en brillance. Souvent, quand on voit des produits qui parlent de brillance, là, je ne parle pas de Sébastien, on va voir que ça devient lourd, gras, vide. Donc, ce n'est pas ce qu'on trouve avec cette gamme. C'est pour ça qu'on peut se permettre de superposer plusieurs produits. Donc, là, après, on va avoir un beau terrain de jeu, ensuite, pour venir créer un look. Ça va être facile aussi, le transformer, si on veut un style plus désinvolte pour une soirée quelconque. Donc, là, il part du vide. On dirait que j'en enlève pas, mais justement, quand on passe le paille par après, on voit quelle odeur repartir. Donc, quand on se retrouve avec des cheveux épais et droits, on n'a pas le choix de venir créer de la texture ou sinon, ça donne un style un peu plus moche. On va voir tous les étapes, si on ne va pas texturer. Oui, exactement. Surtout, quand on se retrouve avec des techniques de mèche comme ça, c'est intéressant aussi d'apercevoir les autres mèches qui aussi sont en dessous. Donc, le fadeur permet vraiment une facilité d'aller chercher ce mouvement-là qui va permettre d'apercevoir par-dessous les mèches qu'on a faites, la technique de mèche. Oui, exactement. C'est plus agréable à regarder. C'est plus agréable. Encore là, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours le faire via le chat du Zoom. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr qu'on peut parler d'autres côtés. Toujours. Tantôt, tu mentionnais les formations en collégie. Aussi, peut-être auprès de votre représentant, vous pouvez peut-être vous informer auprès d'eux par rapport aux formations qui sont disponibles. Puis aussi, vous pouvez vous référer à notre page de Voilà Québec sur Facebook. Sinon, sur notre Instagram de Voilà Québec, c'est disponible. On affiche généralement les cours qui sont offerts cette saison-ci en ligne. C'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles techniques. Alors, on a une question dans le chat qui est à Olivier pour toi. Est-ce que cette technique sert à amincir ou donner du volume? Bon, on me dit, on me pose souvent cette question-là. J'ai dit que non, parce que pour moi, amincir les cheveux, ça se fait vraiment que le ciseau amincir. Personnellement, je viens d'une école qu'on ne pouvait pas utiliser ça, même si parfois je l'utilise avec modération. J'ai dit toujours que ça vient texturiser les cheveux et non les amincir. Oui, ça allège la pointe, mais techniquement, l'épaisseur est encore là. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux travailler l'épaisseur que les amincir et d'essayer d'aller contre la nature. Parce qu'il faut pas oublier que plus qu'on va amincir, il y a une chance qu'on se retrouve avec un problème inverse qui est de plus de volume. Trop de volume est désirable et pas nécessairement celui qu'on voudrait. Donc, je préfère venir contrôler ma coupe avec mon trader, texturiser et non de l'amincir. Pour moi, il y a vraiment une différence. Merci. Bien, ça fait plaisir. Ne gênez-vous pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Souvent, quand je sors cet outil-là, mes clients sont vraiment impressionnés. Probablement, c'est un outil qui est vraiment pas connu. Souvent, ça va être la première fois qu'ils vont le voir. Donc, c'est juste le fait d'avoir un outil différent pour ne pas être déjà réconnu. C'est déjà à base, il voit que vous ne travaillez pas comme tous les autres. Il voit que vous avez fait une recherche, il voit que vous êtes plus à jour. Il vous fait confiance. Et s'il vous fait confiance dès le début, il va vous avoir confiance. Tout le monde, ça c'est sûr. Avec la philosophie de Sébastien aussi, vous faites un petit retour par rapport à ça. On travaille vraiment le cheveu comme un film textile, si on veut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment des fois d'aller justement à créer ces ouvertures-là pour manipuler un petit peu le mouvement au niveau des cheveux. Donc, souvent, en créant la texture ou les ouvertures qu'on va travailler avec le rasoir, ça nous aide à aller justement amplifier ces mouvements-là à ce niveau-là. Ça sent vraiment bon, ça produit là. C'est un de mes préférés sincèrement, pour couper avec le feather, le trilliant et la bruine aboutissante. C'est vraiment mes deux bestes. Bien, c'est pas mal pour tout ça qu'on l'avait lancé. Oui, là. Parce que les gens avaient tellement aimé l'odeur de l'huile Dark Oil qu'on a voulu l'apporter un peu comme un parfum pour les cheveux au niveau de la bruine aboutissante. Ils l'ont appelé « brume aboutissante» en finale. Mais à leur lune, c'est vraiment pour ceux et celles qui aimaient l'odeur du Dark Oil de pouvoir se revancher pendant la journée. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut en mettre plusieurs fois dans la journée. Souvent, on ne sait pas trop comment mettre dans nos cheveux. On ne peut pas trop mettre de produit, peu importe. Si on travaille, par exemple, c'est un format qui s'apporte très vite dans la sacoche ou dans un sac de gym. On peut simplement le vaporiser et ça va tout rentrer. Les petits cheveux, puis ça, ça va hydrater. Ajouter de la brillance et ajouter un petit peu de corps aussi à vos cheveux. C'est vraiment un produit très complet. Très apprécié. On voit dans la forme, justement, que ça commence à se créer la texture qui vient faire ressortir le volume. C'est pour ça que je préfère vraiment utiliser mon PEDAR à comparer à un ciseau à 27. Vraiment. C'est vraiment une question de contrôle. Juste rappeler, François-Olivier, dans le compte, elle a travaillé de la mèche sur Sébastien avec un réaliseur de connaissance perfecte. Ça va être le 681 qui est un nom très clair pour les cendres. Le 981, oui, exactement. Il ne faut pas avoir peur de proposer des techniques de mèche à nos clients quand ça reste en naturel, bien sûr, et avec son temps. Je pense que ça permet de faire des styles un petit peu plus uniques pour les hommes. Donc, souvent, il y en a plusieurs qui vont avoir peur, justement, des papiers mèches et tout. Pourtant, elle est très belle technique qu'on peut faire. Alors, Olivier, avant que tu poursuives avec mon modèle, on a une question. On demande, la coupe était faite avant et tu avais déjà déterminé la longueur et la frange de la coupe. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, c'est ça. J'ai coupé la base ici au veilleur. J'ai simplement été ce qu'on appelle en skimming, ici dans la pointe, pour avoir vraiment une pointe très, très fluide, très douce. Je ne vais pas avoir de masse dans le bol, je ne vais pas avoir une coupe qui était carrée, carrée. Donc, j'ai vraiment été, j'ai pris ma section du dessus et j'ai bien dessiné comme une coupe de base, comme on nous l'enseigne à l'école. Je suis venu dessiner ma base avec le skimming. On peut dire que, justement, ça l'amincit la pointe, mais on parle vraiment de juste la pointe. Donc, j'ai dessiné ma base de cette façon-là, simplement. Et ensuite, je suis venu par la technique, comme je suis le présentement, de planicothèque. Et au niveau de la frange, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Oui, c'est ça. Au niveau de la frange, j'ai simplement dessiné un petit peu vers l'avant. J'ai simplement remonté un petit peu, sans trop. On a cherché une forme quand même intéressante qui allait s'arrêter ici. Donc, ça, je vais revenir. Vous voyez que c'est quand même très effilé, très léger. Parce que tantôt, je venais vraiment faire ressortir tout ça avec le Zero Gravity. Ça, c'est mon fixatif préféré. Il permet de, ça te dit bien son nom, de relever tous les cheveux avec Zero Gravity. C'est vraiment très génial. Donc, pour la frange, vous pouvez faire un peu le même principe que le skimming que j'ai fait en cours. On vient juste dessiner légèrement, on vient éfleurer. Voilà, comme ça. Comment ça se fait que je vous disais, comme je vous disais, comme je vous disais, comme je vous disais, comme je vous disais. Regardez ça. Ça prend sa forme toute seule. Il est plus bon, juste se secouer les cheveux. Tout va se révéler. Donc, légèrement, on vient entrer la lame dans les cheveux. Oui, c'est ça, exactement. Curve cutting légèrement aussi. Donc, on vient tourner légèrement par l'extérieur, la gauche ou la droite, en descendant fluidement. Les deux techniques se ressemblent quand même beaucoup. Il faut juste savoir bien les maîtriser. On vient vraiment bien tourner à l'intérieur des cheveux. C'est comme si on tenait un crayon dans ses mains et on dessinait un super dessin léger. Et ça, vous pouvez adapter vraiment cette technique-là à tous vos clients. En fait, c'est surtout des poires et des ondes qui sont un peu plus calmés que d'autres. Oui, exactement. Quand tu travailles, quand tu as un cheveux doublé, prend pas l'idée, est-ce que tu travailles avec peut-être des signes, des insertions un petit peu plus... accentuées ou moins accentuées, tout simplement. Ça va dépendre vraiment de l'épaisseur des cheveux. Mais on peut y aller. Si le mouvement reste fluide, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse y aller un petit peu plus accentuées. Sans problème. Tout dépendant, le style de vous. Chez Sébastien, on n'est pas restreint. On veut vraiment qu'il n'y ait pas de règles vraiment. Vous faites comme vous le ressentez. C'est comme si on présentait un peu les bases que vous avez à tout à l'époque. Pour vous dire, c'est comme un tableau abstrait un peu. On vient le créer vraiment selon votre précision. Vous voyez vraiment les pointes ressortir. C'est vraiment l'effet plume que l'effet d'or vient faire. Je vais vraiment hâte de vous montrer, quand je vais avec le fixatif, le volume qu'on peut faire et surtout avec le Zero Gravity. Je vais vraiment le fixatif préféré. Merci. Et ça, les jeunes adorent ce style-là. C'est vraiment une belle mode qu'on a présentement pour vraiment savoir bien exploiter. Donc, pour la finition de Sébastien, je vais utiliser le Zero Gravity. Ça, c'est vraiment un fixatif qui reste en suspension dans les airs. C'est vraiment très léger. On peut en remettre et en remettre à condition de garder la distance recommandée. Et surtout, on peut l'utiliser à l'envers. Souvent, on peut l'utiliser pour mettre du fixatif pour prendre des sous. Pour certaines compagnies, la bouteille arrête simplement de fonctionner. Sébastien va penser à ça. On peut utiliser les bouteilles à l'envers. Ça, c'est génial tout ce concept. Donc, on va faire ressortir la texture. On vient la vaporiser et brasser le tout. Vous allez voir, le Zero Gravity ne vient pas faire croûter du tout, du tout, du tout. Parce que pour ça, on peut en remettre et en remettre sans problème. Et c'est là qu'on vient vraiment dessiner notre mouvement. J'apporterais le point que Zero Gravity, c'est vraiment un fixatif de travail, si on peut dire. Justement, parce qu'on a la possibilité vraiment d'aller bien manipuler le cheveu. Puis, le fixatif, il est déjà presque sec quand il sors de la bouteille. Donc, c'est très facile justement de ne pas alourdir le cheveu finalement. Il faut vraiment travailler à rehausser la coiffure tout en travaillant le style. Oui, exactement. Un groupe très masculin. Oui. Il faut savoir justement bien travailler les techniques pour ne pas tomber dans les groupes féminines. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et nous vous invitons aussi à un autre prochain qu'on va faire, et gratuellement. Donc, une bonne année. Oui. Merci beaucoup à tous nos modèles masculins d'avoir pris part à cette présentation. Et merci à toi aussi, Franck Olivier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, je vais vous inviter à venir nous rejoindre. On prend une petite pause dîner. Puis, on va être de retour avec vous à une heure pour le segment. Si je te veux, c'est bien voilà. Voilà. Avec voilà. Donc, à bientôt. Merci.